Tout ce que tu pourras apprendre sur les équations différentielles, c'est surtout des astuces, des outils qui pourront d'ailleurs aussi t'être utiles pour la résolution de problèmes encore plus compliqués. Dans cette vidéo, on va en apprendre plus à propos des facteurs intégrants. Disons qu'on a une équation du type 3xy plus y² plus x² plus xy fois la dérivée de y par rapport à x, le tout égal à 0. Si tu as suivi les vidéos précédentes, tu dois te dire que ça, ça ressemble à une équation différentielle exacte puisqu'on a ici une fonction de x et de y plus une autre fonction de x et de y fois la dérivée de y par rapport à x, le tout égal à 0. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a ou non une équation différentielle exacte ? Eh bien d'abord, on détermine la dérivée partielle de ce premier membre par rapport à y. Alors, on va appeler justement ce premier membre m. La dérivée partielle de m par rapport à y, c'est égal à 3x plus 2y. Et ensuite, l'expression suivante entre parenthèses, ici on va appeler ça n. On détermine la dérivée partielle de n par rapport à x cette fois. On appelle ça nx, c'est égal à 2x plus y. Et pour que cette équation soit exacte, ces deux dérivées partielles doivent être égales. Mais on voit bien ici que ce n'est pas le cas, ces deux expressions ne sont pas égales. Donc on peut dire que pour l'instant, ce n'est pas une équation différentielle exacte. Mais j'ai bien dit pour l'instant, peut-être qu'il existe un facteur ou même une fonction telle que, quand on multiplie de chaque côté de cette équation par cette fonction, on obtient une équation différentielle exacte. Et on va appeler cette fonction mu. Mu peut être une fonction de x et de y, seulement de x ou seulement de y. Mais si tu fais l'hypothèse que mu est une fonction de x et y, c'est plus compliqué à résoudre. Donc ici, on va faire l'hypothèse que mu est simplement une fonction de x. Et donc ce qu'on va faire, c'est multiplier de chaque côté par mu. On a donc mu, qui est donc une fonction de x, fois 3xy plus y² plus mu, puisque bien sûr, on multiplie tout le côté gauche par mu, fois x² plus xy fois dy sur dx. Et de l'autre côté, on a 0 fois mu, et bien c'est toujours égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rappelle-toi ce qu'on est en train de faire. On cherche mu de x, tel que cette expression soit une équation différentielle exacte. Donc on veut que la dérivée partielle par rapport à y de cette expression soit égale à la dérivée partielle par rapport à x de cette expression. Alors, quelle est la dérivée partielle de ce premier membre par rapport à y ? On a dit que mu est une fonction de x uniquement, et non pas de y. Donc on va considérer ça comme une constante. En effet, comme on dérive ici par rapport à y, x, ou toute fonction de x, est considérée comme une constante. On a donc mu de x fois 3x plus 2y. Maintenant, quelle est la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x ? Alors ici, on doit utiliser la règle de dérivation du produit de deux fonctions, puisque c'est ce qu'on a ici, le produit de deux fonctions de x. On a donc la dérivée de mu ici, j'écris juste mu pour simplifier les notations, mais c'est mu de x. Donc la dérivée de mu par rapport à x fois cette fonction-là, x² plus xy, plus mu, donc mu de x, fois la dérivée de cette expression par rapport à x, 2x plus y. Maintenant, pour que cette expression soit une équation différentielle exacte, ces deux expressions doivent être égales. A partir de là, on veut résoudre pour mu. On va commencer par réarranger les termes. On soustrait de chaque côté par ce terme-là, mu fois 2x plus y. On obtient mu fois 3x plus 2y moins mu fois 2x plus y. Et de l'autre côté, on a dérivée de mu par rapport à x fois x² plus xy. Ici, on peut factoriser ces deux termes par mu. Alors, je vais continuer de ce côté-là. On a mu fois 3x plus 2y moins 2x moins y. Et c'est toujours égal à dmu sur dx fois x² plus xy. Maintenant, on peut simplifier ce qu'on a ici. Ça nous donne mu fois 3x moins 2x, x. 2y moins y plus y. Et de l'autre côté, on a toujours dmu sur dx. Et ici, on peut factoriser par x de façon à faire ressortir x plus y. C'est donc x fois x plus y. Et grâce à ça, on peut diviser ici de chaque côté par x plus y, en faisant l'hypothèse bien sûr que x plus y est différent de 0. On obtient mu est égal à dmu sur dx fois x. Et on a ici une équation différentielle qui est à variable séparable. On va donc isoler les termes en mu d'un côté et ceux en x de l'autre côté. On commence par diviser de chaque côté par x. On a mu sur x égale dmu sur dx. Ensuite, on divise de chaque côté par mu. On a 1 sur x est égal à 1 sur mu dmu sur dx. On multiplie de chaque côté par dx. On a 1 sur x dx égale 1 sur mu dmu. Alors là, on pourrait s'amuser à intégrer de chaque côté, mais ce n'est pas la peine d'aller jusque là. On voit bien ici que mu est égal à x. Si tu remplaces x par mu ici, on retrouve bien ce qu'on a de l'autre côté du signe égal. Donc, mu de x égale x. En fait, en intégrant de chaque côté de cette expression, tu trouverais que mu de x est égal à x fois exponentielle d'une constante. Mais ici, on pose que cette constante est égale à 0, puisqu'on cherche un facteur intégrant. Mais si on inclut cette constante, il y en a en fait une infinité. C'est pour ça que, pour simplifier, on pose que la constante est égale à 0. Et donc, mu est égal à x. Et voilà donc notre facteur intégrant qui nous permet de transformer cette équation différentielle en une équation différentielle exacte. Et dans la prochaine vidéo, on va utiliser ce facteur intégrant pour résoudre cette équation différentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !